Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales Cette fois c'est Fréquences, on est en mode Fréquences Fantaisie Vous savez qu'on aime bien recevoir aussi des auteurs de Fantaisie sur ce podcast Et donc là ça fait deux ans, même plus, depuis que je l'ai fait ce podcast Je voulais t'interviewer, je suis très content, je suis en face de Jean-Philippe Javorski L'auteur, entre autres, mais moi c'est un roman que j'ai beaucoup aimé Je le cite, Gagner la guerre, qui aussi avant était auteur de jeux de rôle Notamment un jeu de rôle historique, Téléum pour un massacre Qui se déroule pendant les guerres de religion Et donc on est juste aux imaginales d'Epinal On sort du colloque Histoire et Fantaisie Ou Fantaisie et Histoire, ça dépend Et voilà, je vais poser très rapidement Parce que t'es très demandé quelques questions par rapport à ton travail Et d'ailleurs t'es en train aussi d'écrire un cycle Que j'ai commencé à lire, que je conseille mine de rien Et qui se déroule à l'époque celtique antique Qui s'appelle, alors par contre c'est, là j'ai un trou de mémoire Roi du Monde Parce que moi je ne pensais même pas mort Qui est le premier table Alors très rapidement, on va se centrer sur Gagner la guerre Parce que t'en as parlé un petit peu pendant la table ronde Où il y avait notamment Fabien Serrouti Qu'on a déjà traduit avant Gagner la guerre, donc c'est un roman Qui se déroule dans une ville qui rappelle Venise Mais est-ce que tu places ce monde-là Dans un Moyen-Âge un peu précis Ou tu t'es inspiré d'une époque un peu précise Où en fait t'as pris 3-4 siècles Et que t'as rassemblé dans un univers de fiction A l'origine c'est un univers de jeux de rôle Un univers de jeux de rôle Où je voulais placer Dans un monde secondaire Un certain nombre de pays Qui restent familiers aux joueurs Donc j'ai utilisé un certain nombre de repères historiques S'il fallait se situer dans une époque équivalente Je le situerais au 14e, 15e siècle Même s'il y a de très très grandes différences culturelles Puisqu'on a dans certaines régions Sauvage des barbares J'ai établi une équivalence Entre ce vieux royaume Et puis l'Europe du 14e, 15e siècle Où on trouve de très grandes différences culturelles Entre une Italie qui est déjà en pleine renaissance Et puis certains pays d'Europe Qui sont encore à un âge médiéval Voir si on se fonde par exemple sur l'Ecosse Qui sont encore suffisamment arriérés Pour passer pour des gens barbares Aux yeux par exemple des français Qui se rendaient en Ecosse au 15e, 16e siècle Ce qui est intéressant C'est que ce roman Qui est un roman C'est un roman qui peut paraître impressionnant comme ça Parce que je crois qu'il fait mille pages en édition de poche Mais qui se lie avec une rapidité Folle Ton personnage principal C'est un spadassin C'est un roman picaresque En fin de compte On est dans la tradition du roman picaresque C'est une espèce de filou Ça rappelle un petit peu La Brutelle Truant Qui est aussi une forme de western picaresque On est un peu là-dedans Donc moi j'ai tout de suite pensé à Touco Dans La Brutelle Truant Peut-être que j'ai un peu exagéré le parallèle Mais ce qui est amusant Et j'avais fait même la réflexion avec Fabien Par rapport à ses bouquins C'est qu'on a une fantaisie Où encore une fois On n'est plus dans Tolkien Où bien mal Ils se distinguent assez facilement Même s'il y a des personnages gris En l'occurrence Là tout le monde est gris Et c'est une lutte pour le pouvoir Et ça c'est assez intéressant Est-ce que tu as été influencé Parce que quand on pense à ce type de fantaisie On pense évidemment à Game of Thrones Est-ce que ça t'a influencé Non, tu fais le nom de la tête Alors, au niveau des sources de Martine Enfant, j'ai lu les mêmes romans que lui C'est-à-dire Le roman qui commence par Le Roi de Fer Les romans de Druon Qui m'avaient marqué J'ai été traumatisé aussi enfant En regardant les adaptations faites par la BBC Au début des années 80 Des grandes pièces de William Shakespeare Et dans Gagner la guerre Et en particulier dans le personnage de Ben Venuto Il y a une influence du personnage d'Elizabeth 1 En particulier dans le personnage qui est mauvais Qui cabotine et qui est fier d'être un truand Et puis, je pense aussi qu'il y a eu une inspiration Alors, historique, bien sûr Puisque je lis pas mal de biographies Je lis pas mal de bouquins d'histoire Et en histoire, finalement, personne n'est très blanc Et puis, de toute manière Le sujet même du bouquin Alors, en tout cas, une de mes intentions C'était de fournir une illustration fantaisie De la pensée de Nicolas Machiavel Et à partir de ce moment-là Tout le monde était Puisque pour Machiavel, les hommes sont mauvais Tout le monde est plus ou moins mauvais Et ça, c'est intéressant Parce que là, en plus, on passe Ça, c'est marrant C'est qu'en fait, on passe aussi Machiavel, c'est vraiment le penseur De la politique moderne, en fait Donc, on passe de la pensée politique médiévale Où, en fait, il y a une bonté intrinsèque du dirigeant Le miroir des princes À là, pour le coup, en fait Un penseur très moderne Qui même a été commenté tout au long du XXe siècle Par des gens comme Gramsci, par exemple Donc, c'est assez fascinant Et ça, on le voit assez nettement, en fait Dans ce roman Mais t'as pas eu de... Parce que, mine de rien Autant, c'est assez amusant Parce qu'autant, au centre de cette ville De Sioudalia Encore une fois, qui fait vraiment penser à Venise au XVe siècle Autant, il y a cette histoire politique très dure Autant, on a l'impression que En dehors, quand on s'enfonce dans les terres Dans un territoire un peu médiéval C'est moins le cas, tu sais Donc, c'est un peu comme si En voyageant dans l'espace, on voyageait dans le temps Un petit peu Mais, est-ce que, pareil, pour cette arrière-plan T'as quand même eu des influences De fantaisie, au fait ? Oui, à commencer par l'influence de Tolkien Elle est très présente Pour le reste, c'est davantage des influences ludiques En ce sens que, encore une fois, l'univers Il a d'abord été conçu comme un terrain de jeu Un terrain de campagne pour les joueurs Alors, qui a eu des influences d'auteurs de fantaisie C'est très probable Mais elles ne sont pas aussi conscientes Que les influences que j'évoquais auparavant L'influence de Tolkien, elle est présente Ça, c'est incontestable Mais, en même temps, en renversant En renversant très rapidement Et, alors, moi, j'ai juste une autre question Parce que là, on passe à un jeu de rôle Alors, je sais qu'il y a certains de mes auditeurs Les auditrices, ils vont dire Non, mais là, tu ne parles pas du Moyen-Âge Parce qu'on parle des guerres de religion Mais bon, après, je me rappelle Qu'il y a la théorie du long Moyen-Âge De Jacques Le Goff Où, en fait, le Moyen-Âge est fini au XVIIIe siècle Donc, théorie à laquelle j'adhère Et donc, ça, c'est pareil C'est assez intéressant Parce que, tu as fait un jeu de rôle Qui s'appelle Théodoum pour un massacre Qui se déroule pendant les guerres de religion Donc, fin XVIe siècle Et c'est assez intéressant Parce que, là, alors qu'on te connaît Comme un auteur de la fantasy C'est un jeu de rôle extrêmement réaliste Pour le coup, très historique Et ça, voilà, j'aimerais que tu en parle Parce que, pour le coup, je trouve que c'est même Un outil pédagogique très intéressant Pour faire découvrir Un large public Cette période très complexe Et de très fortes transformations Des guerres de religion Alors, là, pour le coup, oui C'est un jeu de rôle historique Même si le surnaturel et la magie Sont évoqués Ils ne sont pas modélisés Donc, on a une approche Qui est complètement rationnelle Du XVIe siècle Moi, c'est le... Comment ? Le potentiel romanesque Du XVIe siècle Et en particulier De cette période de troubles Qui ont été les guerres civiles en France Qui m'a semblé être Un cadre extraordinaire Pour y placer des histoires Ayant des sujets extrêmement divers Politiques Sentimentaux Familiaux Crapuleux Militaires On peut tout mélanger Dans ce contexte-là Et... Bon, je l'évoquais un petit peu plus tôt Quand je me passionne pour une période En fait, j'ai vraiment la pulsion ludique C'est-à-dire l'envie d'investir la période Alors, soit par l'écriture Soit par le jeu Et en même temps Comme c'est une période Qui est assez méconnue Par le grand public On n'en a que quelques clichés J'ai vraiment voulu donner A mes joueurs pour commencer Et puis éventuellement ensuite A d'autres joueurs Un outil pour s'approprier la période Sans avoir besoin D'aller se documenter par ailleurs D'où le volet historique Mais moi, c'est vraiment Le volet extrêmement riche en intrigues Des guerres de religion Qui m'a passionné Et que j'ai eu envie d'investir De façon ludique Et là, c'est pareil Parce que t'as évidemment Beaucoup d'historiennes Qui ont travaillé sur la question Mais t'as aussi Beaucoup de romanciers Je pense à Robert Merle Par exemple Et puis évidemment Dumas Et ça, ça a aussi inspiré Ces auteurs-là ? Celui Le choc que j'ai eu C'était plutôt un choc cinématographique En fait C'est l'Arène Margot de Chéreau Qui m'a vraiment poussé A jouer dans cet univers-là Parce qu'esthétiquement C'était si splendide Et en même temps C'était si fort Que je me suis dit Il y a vraiment ici Quelque chose à investir Et ce qui est amusant Enfin, amusant Entre guillemets C'est que Chéreau Quand il fait ce film Sur le 16ème siècle Il parle ouvertement De la Bosnie En fait Au niveau de la bande-son De la musique Au niveau de l'époque Là, on a des échos contemporains En fait Et c'est assez fascinant Parce que Je ne sais pas si t'as suivi Par contre, j'ai oublié Le nom de l'historien Qui fait ça Mais il y a un historien Qui a fait un Qui est un spécialiste Des guerres de religion Qui a fait un Je vous le mettrai Sur l'autre site Qui a fait un essai récent Qui compare justement Par exemple Les djihadistes Avec justement Ces périodes des guerres de religion Pour montrer que la violence Quand elle est religieuse Quand elle est Voilà Quand elle est apocalyptique Parce que là Dans les guerres de religion On a une pensée apocalyptique Et bien Ça peut Elle est terrifiante Et dans les guerres de religion Et tu le montres très bien Dans le jeu En fait Je trouve Les massacres Les horreurs Que ça peut avoir Enfin Les descriptions Qu'on a dans les sources Les descriptions On les voit On les voit dans le jeu Quelque part Donc c'est un jeu Où d'ailleurs Même les personnages Ils meurent vite En fait Oui tout à fait Le système de jeu lui-même Est assez brutal J'en préviens d'ailleurs Mes joueurs Quand on commence Alors disons Alors moi J'ai masterisé J'ai mené une partie Et donc j'avais des joueurs Avec qui je jouais plus longtemps Dont ma copine de l'époque J'ai dû tuer Parce que mon ex-copine Elle n'était pas contente Voilà Donc voilà Toutes mes condoléances Et c'était frappant Parce que le jeu En effet Il est très brutal Et en ce qui concerne Alors j'ai pas lu Cet essai dont tu parles Qui est venu en lien Avec les djihadistes J'avais Par contre J'ai jugé bon D'adjoindre Une règle Qui a été contestée Par un certain nombre De joueurs Je comprends d'ailleurs Qu'ils la contestent C'est à dire Une règle Qui a tendance quand même A valoriser les joueurs Qui vont choisir Des solutions humaines Aux solutions criminelles Et j'avais J'avais établi un rapport Avec les grandes crises religieuses L'attention au Proche-Orient Qui existait toujours Puisque le jeu Puisque le jeu a été composé A la fin des années 1990 A une époque Où le djihadisme N'était pas aussi fort Que de nos jours Mais je percevais bien Effectivement Dans les sources Que j'avais pu voir Sur les atrocités Provoquées par le fanatisme Religieux au XVIe siècle Le reflet Oui tout à fait Parce que c'est C'est une spirale Où finalement On renchérit Des deux côtés Sur les atrocités J'y voyais bien Effectivement Le reflet De certaines situations Dramatiques Qui existaient A la fin du XXe siècle Et plus que jamais De nos jours Bon bah écoute Jean-Philippe Je sais que t'es attendu Donc je te remercie Encore une fois Merci d'avoir répondu A nos questions Je rappelle au passage Qu'il va y avoir Une adaptation Qui Qui est en train de sortir Qui est sorti d'ailleurs Qui sera sorti Quand on diffusera l'émission De gagner la guerre Chez qu'éditeur Par contre ? Chez Le Lombard Chez Le Lombard Avec Comme en dessinateur Avec Frédéric Jeunet En scénariste et dessinateur Scénariste et dessinateur Merci beaucoup Donc jetez-vous dessus Mais jetez-vous d'abord Sur le roman C'est quand même Voilà Où les deux Voilà Achetez les deux Voilà Donc faites un pack groupé Et donc Merci beaucoup Jean-Philippe Je te libère Et merci à toutes et à tous D'avoir écouté ce nouveau numéro De fréquences médiévales Et rendez-vous la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Merci à tous